Yo à tous, c'est Tijian. Aujourd'hui, je vous annonce une excellente nouvelle pour les fans de la première heure. La première heure, je veux dire depuis 2005. C'est le retour de Steven Moffat dans Doctor Who. Pour retracer très brièvement le parcours de Steven Moffat dans Doctor Who, lorsque Russell T. Davis a relancé le show en 2005, a fait une sorte de reboot mais qui est en même temps une suite, plutôt que d'écrire le scénario entier seul et de diriger lui-même chaque épisode, l'habitude est prise que la trame principale soit écrite par le showrunner, mais que les épisodes soient écrits par des personnes différentes, qui généralement sont des grands fans de Doctor Who. Ce principe d'écriture permet deux choses. La première, c'est déjà un garde-temps phénoménal, même si le showrunner doit tout relire, tout valider, tout vérifier et qu'il y a des allers-retours. Deuxièmement, le fait de ne pas avoir un seul cerveau mais plusieurs permet de créer des idées innovantes et surtout de ne pas avoir 10 à 13 épisodes en même temps à travailler. Ce qui signifie pour le showrunner de ne pas avoir à s'arrêter sur chaque détail de chaque épisode, même s'il relit tout, mais de pouvoir prendre de la distance, du recul pour pouvoir apprécier un travail d'ensemble scénaristique. Prenons un exemple, dans un épisode, je ne me souviens plus du nom, avec Morpheus peut-être, je ne sais plus exactement le titre de l'épisode, mais dans cet épisode, les personnes étaient sur un vaisseau et il était dit que le fait de dormir était une perte de temps. Il avait donc créé une capsule qui permettait de faire une nuit en très peu de temps. Le problème, c'est que la poussière qui reste sur nos yeux au réveil restait dans la machine, s'agglutinait, prenait vie et devenait des sortes de monstres. Eh bien, cette idée ne vient pas du showrunner lui-même, mais d'une des personnes qui a écrit un scénario. De mémoire, c'était même Mark Gatiss qui a, après, joué dans Doctor Who à plusieurs reprises et qui a écrit moult épisodes. Bref, tout ça pour dire que dès son arrivée, Russell T. Davis a accordé sa confiance à plusieurs petites mains pour écrire les épisodes. Et dans ces petites mains, on a retrouvé Stephen Moffat. Donc, de quelques épisodes de Doctor Who, il a fini par en devenir le showrunner à la suite de Russell T. Davis, puis avec Matt Smith, Peter Capaldi, jusqu'à l'arrivée de Chris Chimnall et Jodie Whittaker. Pour en revenir à la saison 14, ou plutôt la série 14 slash saison 1, le retour de Russell T. Davis nous faisait comprendre que Doctor Who, qui continue perpétuellement à se réinventer et qui continue d'être un show incroyable et de toujours dans l'air du temps, allait continuer à évoluer de manière positive, parce que Russell T. Davis est un grand malade qui fait de la magie avec ses doigts, et je ne sais pas ce qu'il a en tête, mais ce qu'il fait est incroyable. Et il sait super bien s'entourer, les acteurs sont super bien choisis, l'alchimie entre eux est toujours parfaite, enfin voilà, Russell T. Davis est incroyable, tout en restant simple. Et le fait d'apprendre que Stephen Moffat est revenu pour écrire un des épisodes de la saison 14 de Chutigatua dans Doctor Who, c'est juste insane. On retrouve cet incroyable duo qui écrit des épisodes de malade, et on se souvient de l'air de Stephen Moffat, qui était des plus épiques. Vous vous souvenez de l'air avec Matt Smith, l'action qu'il y avait, et surtout les sujets et la façon dont étaient construites les saisons, c'était juste insane. On a eu un peu de calme et de douceur, et puis avec Peter Capaldi, tout en restant incroyable. Stephen Moffat est aussi l'auteur de Sherlock, alors il fait vraiment du super, super taf. Bref, le retour de ce duo mythique et légendaire nous impose une saison 14 tout aussi mythique et légendaire. Alors, oui, il avait promis, Stephen Moffat, Doctor Who, c'est terminé pour lui, on n'en parle plus. Eh bien, il a fait une petite déclaration, disant que, de fine en aiguille, de proposition, il a fini... Russell T. Davis a fini par accepter. Il en a découlé que, après une réflexion, quelques discussions, quelques vers échangés dans le jardin de Russell T. Davis, ils ont fini par laisser Stephen Moffat réécrire un épisode de Doctor Who. Ce dernier a même dit qu'il ne savait pas trop ce qu'il avait en tête à ce moment-là, au moment où il a dit qu'il arrêtait Doctor Who, mais qu'il passait à côté de quelque chose d'incroyable que lui-même adorait dans son essence. C'est un peu une libre interprétation de ses propos, puisque c'était en anglais, mais c'est exactement ce qu'il a dit. Bref, j'attends de voir ce que ça va donner, mais on sait déjà que ce sera incroyable, puisque quand on les a déjà vus travailler à deux, on sait qu'ils font du super taf, on sait qu'actuellement, ils font toujours du super taf, et donc les remettre ensemble, ce sera juste incroyable. Surtout que dans la saison 14, on a Miley Gibson et Nsutti Gatwa, et on sait que la chimie entre les deux est juste oufissime. Alors, on s'attend à du grand spectacle. Rendez-vous le 11 mai. Sous-titrage Société Radio-Canada